Juste de deuxième chance, c'est une association qui a été créée en 2014 par Xavier Périsset, qui en est le président actuel, et Lionel Stoleru, ancien ministre, qui lui-même avait créé l'association Génépi en 1976. Notre objectif est de permettre aux personnes sortant de prison de trouver un emploi. Donc il s'agit à la fois des personnes qui sortent en sortie sèche, des personnes qui sortent en aménagement de peine, et aussi des personnes qui sont condamnées à des peines alternatives à la prison. Donc elles sont orientées vers nous essentiellement par l'administration pénitentiaire, 75% des cas, mais aussi par des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, d'autres associations, des missions locales par exemple. Nous les recevons, nous faisons un diagnostic social, professionnel et judiciaire avec elles, et puis nous engageons un accompagnement qui est assez classique. Nous travaillons à la fois sur le bilan professionnel, le projet professionnel, nous l'affinons s'il existe, nous le confirmons. Nous travaillons sur les outils, CV, l'aide de motivation, sur la préparation aux entretiens de recrutement, et nous travaillons aussi beaucoup sur la confiance en soi, puisqu'on a des personnes sorties de détention qui ont souvent une piètre opinion de leur qualité, de leurs compétences, et donc nous essayons au travers de ces accompagnements de les amener à révéler leurs compétences, les compétences qu'ils pourront mettre en œuvre auprès des employeurs. Donc nous les accompagnons après vers une entreprise, une entreprise qui est éventuellement partenaire de l'association, entreprise classique ou structure d'insertion par l'activité économique, mais nous pouvons aussi les accompagner tout simplement dans leur propre recherche d'emploi sans forcément faire apparaître l'étiquette, entre guillemets, d'anciens incarcérés. La majorité des entreprises et structures qui recrutent nos candidats sont des structures d'insertion par l'activité économique, qui sont un sas d'une durée maximale de deux ans, permettant à ces personnes de retrouver les bases de l'entreprise, de suivre des formations, de monter en compétences, de continuer à bénéficier d'un accompagnement. Nous les suivons encore quelques semaines après l'entrée dans la structure ou l'entreprise, de manière à nous assurer qu'elles sont bien stabilisées dans l'emploi, et après nous les laissons dans l'entreprise, charge à elles, si elles le souhaitent, de revenir nous voir à l'issue de ces deux ans de structure d'insertion par l'activité économique. Alors il y a plusieurs pistes, j'en citerai trois ou quatre. La première c'est la question des papiers. Pour travailler il faut des papiers en règle, et bien souvent les détenus ont de réelles difficultés à avoir des papiers en règle, à les faire refaire. Ça varie d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Dans certains vous avez la préfecture qui se déplace pour faire ses papiers, dans d'autres cas ce n'est pas possible, donc c'est une vraie difficulté qu'il faudrait solutionner entre les ministères de l'Intérieur et les ministères de la Justice. La deuxième problématique c'est celle du logement. Bon nombre des personnes détenues perdent leur logement, à la sortie n'en ont pas ou sont hébergées dans des situations précaires et donc là c'est une vraie difficulté évidemment pour l'insertion professionnelle mais pour l'insertion tout court. La troisième c'est la piste vraiment professionnelle et donc là il y a un énorme travail à faire auprès des entreprises qui dans l'ensemble ont la même image négative des personnes sur main de justice que la population française et qui sont très réticentes à recruter des personnes sur main de justice même si elles affichent une volonté au travers d'une politique RSE par exemple de recruter des personnes éloignées de l'emploi. ça va être une petite petite question. C'est une petite question.